bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine on va faire de la décoration sur les portes du meuble des toilettes alors tout d'abord deux choses si vous avez raté la vidéo de la fabrication de ce meuble je vous mets le lien dans la description juste en dessous ensuite j'ai un nouveau partenaire en dans le dos vous verrez c'est du matériel qu'on achète sur amazon ils m'ont envoyé les paires de gants pour changer la lame ou pour bricoler et les chaussures de sécurité pour le chantier pour la réalisation de la maison de mon fils donc pareil vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous alors pour continuer sur ces portes ce qu'on va faire en premier je vais faire la dépouille à trois degrés pour la fermeture des portes souvenez-vous dans la dernière vidéo je vous en avais parlé j'ai d'abord préféré monter le meuble j'ai pris mes côtes j'ai regardé et là on va faire cette dépouille et ensuite je vais vous expliquer deux trois trucs sur la graveur laser allez c'est parti donc C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pris 10% et 90% de la puissance du laser et 2000 à la vitesse maximum. Moi, c'est 20 000 pour ma machine. C'est parti. 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 Bon. Ça y est. La gravure est terminée. Je suis super content. C'est le résultat que je m'y attendais. En fait, je m'attendais à ce résultat-là grâce à tous les tests que j'ai faits juste avant. Comme vous avez pu voir, les matrices en fonction de la puissance et de la vitesse. ce qu'il faut faire attention ici c'est les repères l'origine c'est très important vous avez vu moi j'ai pas cherché pour dans un sens j'ai mis ici une planche il m'a permis de venir embuter j'étais sûr de la hauteur il restait plus qu'à centrer le motif par rapport à la porte donc là une grosse phase ponçage et finition mais nous on se retrouve juste après bien bon ça y est j'ai fait la première couche c'est de la merde je sais pas ce qui s'est passé j'ai mis mon nu comme d'habitude je sais pas si vous pouvez voir peut-être je sais pas si vous verrez réellement mais en fait ça fait plein de tâches je sais pas pourquoi dites moi en commentaire si vous avez une idée c'est une huile classique pour meubles ça a fait plein de tâches partout j'avais fait un essai sur notre planche où j'avais fait le décor j'ai pas eu de problème là ici sur celle ci ben on fait c'est bon enfin donc là bas ce que je vais faire je vais penser puis je vais essayer de rappeler rattraper ça avec un vernis plus foncé allez c'est reparti et C'est parti. Bien, bon, ça y est, ce projet est enfin terminé. Donc, comme vous pouvez voir, la décoration ici, avec la gravure laser, donc il faut bien prendre des précautions pour aligner. Mais vous voyez, quand j'améline mes deux portes, ben voilà, les deux fleurs sont alignées. Je n'ai plus qu'à aller monter ça là-bas. J'ai récupéré les petites tâches que j'avais quand j'ai utilisé l'huile tout à l'heure. Là, j'ai utilisé un vernis un peu plus foncé. Du coup, le résultat, ben moi, c'est ce que je souhaitais avoir. Ça va, les goûts, les couleurs, on n'en parle pas. Mais voilà, ça y est. Donc, vous voyez, il y a pas mal de précautions à prendre. Comme je vous ai dit, d'abord faire les tests de gravure sur des plaques. Ensuite, sur ce modèle. Et après, la finition qui a une part quand même assez importante parce que moi, là, je me suis retrouvé avec des tâches. Bon, ça va. J'ai bien récupéré l'ensemble de mes deux portes. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne. La chaîne des bébois. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.